Coucou à toutes et coucou à tous, tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2015, en ce jour de rentrée. Je vous souhaite la santé, parce que sans la santé on ne peut rien faire, l'argent, oui les caillasses, beaucoup d'argent, la réussite en tous vos projets et l'amour. Donc c'est la chanson universelle qu'on chante à chaque nouvelle année, mais il faut le faire. Donc je vous souhaite les meilleurs voeux à vous et à vos proches, voilà. Donc pour cette nouvelle année, bon celles et ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je vais parler. Donc je vais faire un challenge, une nouvelle résolution pour l'année 2015, qui sera tout simplement Canada Only. Pourquoi ? Cette année je vais tester et pratiquement acheter que des produits canadiens, parce que le constat que je fais c'est que très peu du tout buzz canadiennes, même les plus populaires, ne parlent pas assez des marques canadiennes. Bon elles ont leur raison, je n'en sais absolument pas pourquoi les youtube buzz les plus populaires au Canada n'en parlent pas. Tony Daillet a quand même fait deux ou trois vidéos sur trois produits canadiens, mais l'autre, Natural Nessie, on ne l'entend jamais parler de produits canadiens. Mais je voulais vraiment mettre en avant les entrepreneurs et les marques canadiennes parce qu'on est toujours en train de se plaindre, moi la première, que quand on achète des produits naturels, vraiment les vrais produits naturels, c'est-à-dire les gammes qui sont vraiment dédiées aux cheveux naturels, les gammes qui ont pensé à nous dès le début, c'est-à-dire Jane Carter, Carice Body Beautiful, Carole's Daughter, Darcy Botanicals, Owing Handmade, toutes ces gammes qui sont des vrais gammes pour cheveux naturels, au Canada, coûtent extrêmement cher. Et nous sommes les premières au Canada à nous plaindre que ces produits sont hyper chers. Mais à côté de ça, les produits et les gammes canadiennes, qui coûtent le même prix, voire des fois même moins cher que les produits importés, on est toujours en train de se plaindre, « Ah, mais la gamme, elle coûte cher, blablabla. » Finalement, on se plaint alors que les prix restent les mêmes. Donc, concrètement, on ne se plaint pour rien. Le prix que vous payez en Sheemoster est le même prix que vous payez un produit de la marque Blinding Beauty ou d'un produit de la marque London Ivy Products ou des produits de la marque The Earthstone Naturals, qui sont des produits canadiens. C'est les mêmes prix que les prix que vous achetez dans les magasins comme Nijala, Ineritense et J'ai l'air pur. Ce sont les mêmes prix, mais ce sont des gens qui font les produits dans le même pays où vous vous trouvez. Donc, moi, mon but de cette année, c'est d'utiliser des produits canadiens pour permettre à celles et ceux qui ont en marre d'acheter des produits américains tout aussi chers que ces produits canadiens. En tout cas, ils ne sont pas tous aussi chers. Quand je ferai les revues, je mettrai les prix. N'hésitez vraiment pas à vous inscrire dans le truc de réduction. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir certains produits canadiens moins chers parce que je m'étais inscrite à la newsletter pour avoir les réductions. Donc, ce sera vraiment une façon pour moi de montrer les produits canadiens parce qu'il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui font des choses au Canada. J'ai mis en avant certaines gammes déjà canadiennes comme Ayakayona, comme Carilis, comme Charité moins naturelle que je n'ai pas testé et que je testerai, que j'achèterai et que je testerai pour que vous connaissez un peu plus la gamme, que vous ayez une idée de ce qui est présenté, des effets que ça va faire sur mes cheveux. Et voilà. Donc, tout simplement pour mettre en avant les entrepreneurs canadiens parce qu'il y a des choses qui se font au Canada. Contrairement aux États-Unis et en Europe, il n'y a pas d'effervescence autour du naturel au Canada. Il n'y en a pas. C'est le constat que la youtubeuse Judith D. a fait. Je mettrai en lien sa vidéo où elle demandait des raisons pourquoi au Canada, le mouvement naturel n'explose pas. C'est fou. J'ai l'impression qu'aux États-Unis et en Europe, il y a tout le temps des événements. Quand je vois sur Facebook, sur Instagram, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des événements à Paris, tout le temps des événements en France, que les choses bougent en France. Mais au Canada, il ne se passe pratiquement rien. On a deux ou trois événements. On n'en parle pas. Les gens ne sont pas forcément au courant. Les gens disent oui, oui, oui. Puis à la fin, ils ne participent pas pour x ou y raisons. Il n'y a pas d'effervescence au Canada. On dirait que les gens ici, bon, vous êtes naturels et puis bas de ça. On dirait qu'ici, les gens s'en foutent. C'est vrai que ce n'est rien de grandiose, c'est que du cheveu, blablabla. Mais c'est quand même assez fou de voir que le contraste entre les États-Unis, qui est juste à côté du Canada, et le Canada, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vrai qu'il y a le truc des langues aussi, qui peuvent être plus ou moins, bon, une barrière. Mais il y a une non-effervescence autour du naturel au Canada. C'est un truc de fou. C'est presque mort. C'est mort, 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 mort. Et les youtubeuses les plus populaires canadiennes, elles font leurs trucs. Mais je sais que Tony Daly avait fait une rencontre il y a deux ou trois ans à Toronto. Mais sinon, à part le Toronto Natural Air Show, il n'y a pratiquement rien, rien, rien à Toronto. À Montréal, il y a quelques événements qui ont été mis en place. Il y en a un qui a été fait l'année dernière, en octobre ou en novembre. Mais c'est mort, quoi. C'est vraiment mort. Et ce que je voulais tout simplement faire, suite à un commentaire, elle se reconnaîtra, je ne sais pas si je peux dire ton prénom, mais elle se reconnaîtra qu'il m'a laissé un commentaire assez pertinent. Mais pourquoi, finalement, je ne fais pas de vidéos sur les produits qu'on trouve à Montréal ? Ce n'est pas faux. Je vais faire ce challenge un petit peu grâce à toi, de mettre en avant les produits qui sont vendus et qui sont faits au Canada. Ça va aider les personnes qui vivent au Canada ou les personnes qui viennent s'installer. Il y a beaucoup de Françaises, de Belges qui arrivent au Canada et elles se demandent où je peux me fournir, quels sont les produits qui sont vendus sur place. Et j'espère que cette vidéo va vous aider. Car la majorité des produits que je vais tester, que j'ai repérés, que je vais tester, sont vendus dans les boutiques afro ou sinon sont vendus sur Internet. Donc, ce sont des produits qui sont quand même assez faciles d'accès. Et j'espère qu'en faisant ainsi, je vais vous aider et puis je vais peut-être aider ces entrepreneurs. Le truc aussi qui ne va être pas top par rapport à moi, c'est que moi, je parle en français. Le Canada est 90% en anglais et il y a un petit pourcentage qui parle en français et un tout petit pourcentage qui parle les deux langues. Donc, je ne sais pas trop si cette année, je vais commencer à faire des vidéos en anglais. Ça va être un petit peu bizarre parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Donc, je n'ai pas un anglais fluide. Ce sera un anglais... Je ne sais pas encore si je vais parler ou je vais faire des traductions quand je vais tester et faire les vidéos de ces gammes de produits canadiennes. Le but de cette vidéo, c'était de vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2015 et de vous parler de mon challenge de 2015 qui sera tout simplement d'utiliser des produits canadiens. Voilà. Sur ces petits mots, je vais vraiment vous laisser cette fois-ci et arrêter de faire le blablabla et vous dire à très bientôt. Bye bye.